J'aime pas le chaud, que quelqu'un me rende l'automne, que quelqu'un m'apporte la pluie et les feuilles des arbres qui tombent, qui deviennent toutes oranges, toutes rouges. Salut à tous ! Les vacances commencent pour moi, ce qui signifie que je vais pouvoir reprendre du service sur les réseaux. Enfin du moins, reprendre les lectures parce que c'est vrai que je ne lisais plus beaucoup. J'avais pas le temps, j'avais trop de travail. J'ai toujours du travail, mais ça va, c'est gérable. En début d'année, je vous avais prévenu que je lisais de plus en plus de BD et donc que les points BD feront de plus en plus leur apparition sur ma chaîne. Ce que j'aime avec les points BD, c'est que comme je prends plusieurs bandes dessinées, je peux aborder plusieurs thèmes en même temps. Je ne suis pas obligée de me cantonner à un thème. Pour ce nouvel opus, on est sur des bandes dessinées tranquilles, chill. Parce que oui, ça m'arrive de temps en temps de lire pour me relaxer. Et là, ces derniers temps, j'en avais besoin. Aujourd'hui, on parle combat intérieur, amour éternel et pop culture. Il y a des bonnes surprises et il y a des déceptions. La déception a été énorme, la bonne surprise a été incroyable, mais entre les deux, il y a une bande dessinée qui m'a laissée neutre. Et on va partir sur celle-là. Après, quand je dis neutre, je ne dis pas qu'elle ne m'a pas laissé quelques émotions. Je dis simplement que les émotions ont été moins fortes qu'avec les deux autres. Si vous me suivez depuis un moment, alors vous êtes au courant que je suis fan des dessins d'Avelyn Stockard et des histoires de Keith Toussaint. C'est donc sans aucune surprise que je vous parle du dernier tome de la trilogie, elle de Keith Toussaint et Avelyn Stockard aux éditions Le Lombard. This is the end. Vous vous rendez compte, c'est le dernier. Il n'y en aura plus après. Est-ce que ce n'est pas la première saga qu'on termine ensemble ? Parce qu'à chaque fois, je laisse mes sagas en suspens, mais je crois que c'est la première saga qu'on termine. Ouais ! Souvenez-vous, après avoir pris connaissance de ses origines, elle reprend sa vie en main. Est-ce que pour autant, tout va bien se passer ? Évidemment que non. À l'intérieur de notre héroïne, il y a un petit mystère. Ces différentes personnalités vont chercher à savoir qui est la voix qui leur parle constamment, qui les accompagne tout le temps. Moi, je pensais juste que c'était la petite voix dans sa tête, comme tout le monde, on a tous une petite voix dans la tête, je crois. Enfin, tous. Je ne suis pas sûre. Cette dernière aventure sera-t-elle celle de la réconciliation ? Il faut lire la BD pour le savoir. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elles ont besoin les unes des autres pour s'en sortir. Honnêtement, je trouve que ce dernier tome clôt très bien la trilogie, elle. Malgré des sujets parfois violents, d'ailleurs ça m'a étonnée, je ne vais pas vous mentir, eh bien on est plutôt sur une conclusion douce et heureuse. Je me souviens que j'avais été un peu déçue du tome 2, mais le tome 3 rattrape bien l'affaire. Donc si je devais les classer, je dirais 1, 3, 2. Voilà, ça c'est mes goûts personnels. La répartition entre l'avis réel et les pensées de elle avec toutes ces personnalités-là, tout ça c'est très bien réparti. Il y a un vrai équilibre. On ne perd pas le rythme. J'ai toujours été admirative de l'esthétique de la BD, je la trouve vraiment, vraiment magnifique. J'adore les dessins d'Avine Stockard. Je l'ai déjà dit, mais je le redis. Je trouve qu'elle fait des dessins absolument magnifiques. Chaque seconde, t'as envie de t'arrêter pour regarder tous les petits détails qu'elle met. C'est génial. Après ça c'est moi, c'est parce que je suis curieuse. J'adore décortiquer les dessins des bandes dessinées. J'adore ça. L'histoire a été admirablement construite et la conclusion est satisfaisante. De quoi satisfaire les lectrices et les lecteurs. J'ai adoré découvrir le monde complexe de notre héroïne. Partir à l'aventure avec toutes ces personnalités dans tous ces mondes différents, c'était super. J'ai aimé la manière dont elle arrivait à gérer ses relations externes avec ses personnalités internes. Ce qui était un vrai bazar en soi. Ici, on ne romantise pas le TDI, donc le trouble dissociatif de l'identité, mais on ne le diabolise pas non plus. C'est ce qui a tendance à être fait, comme par exemple avec le film Split. Je pense que c'est un moyen assez ludique de faire comprendre ce trouble au plus jeune. On y présente les bons comme les mauvais côtés, et c'est vrai que ça crée une espèce d'attachement avec le personnage principal. Je ne vous cache pas que j'aurais aimé que certains points soient plus approfondis, mais écoutez, bah c'est comme ça. C'est pas pour autant que je suis déçue de l'histoire de Elle, au contraire je suis très satisfaite que cette histoire ne soit qu'en 3 tomes, parce que je pense que plus ça aurait été beaucoup trop. Je me suis attachée à l'héroïne, et c'est une petite tristesse de lui dire au revoir, mais la vie continue. C'est le moment de dire au revoir à notre adolescente aux cheveux roses pour partir vers une bande dessinée qui me laisse un petit goût amer. On va pas se mentir là, on attaque le vif du sujet. Quand on dit, Laura il y a une bande dessinée qui sort, le sujet c'est les femmes dans le monde de la musique, et c'est le portrait de 10 femmes qui ont marqué l'histoire de la pop culture, je signe. Sur le papier, tout ça me correspond à la perfection, je pense que vous commencez à me connaître. Ah mais moi je m'envolais vers une aventure, mais pleine de promesses ! Ah l'atterrissage, comment il a été violent ! Attaquons-nous à Music Queens, c'est chez Bayard Graphique, et c'est de Rebecca Manzoni, Emily Valentin et Leslie Play. Je remercie Bayard de m'avoir transmis cette bande dessinée, Écoutez, on va en parler ! Cette bande dessinée, elle met en avant 10 chansons qui ont été faites par des femmes dans une industrie de la musique qui voulait les transformer à leur manière. On nous présente donc des chanteuses qui ont cassé les codes avec leur musique, ce qui est vraiment chouette. On a du Nina Simone, on passe par Janis Joplin, Queen Latifah, Beyoncé, ça vend du rêve ! Honnêtement, ça vend du rêve ! Et la couverture est très sympathique, moi je l'aime beaucoup. Ce côté holographique là, j'adore. C'est peut-être le seul point positif que j'ai trouvé à cette bande dessinée. Ah bah là, pour le coup, vous pouvez pas me dire que je suis une vendue, même si je l'ai reçue gratuitement, je peux vous dire que je vais pas lui faire de cadeaux. Je vais être totalement transparente avec vous sur cette bande dessinée, j'avais beaucoup d'attentes. On me vend un ouvrage féministe, on me dit, voilà, là on va mettre des femmes en avant, on va mettre leur musique en avant, et on va montrer à quel point ces musiques ont changé le monde de la musique. Moi, je fonce sans me poser de questions. J'aime tellement mettre en avant ce genre de livre, ce genre de BD, que ça me semblait une évidence qu'il me l'a fallu dans ma bibliothèque. Et maintenant, j'en suis beaucoup moins sûre. Moi, ce que j'aime, c'est apprendre et transmettre à travers des livres, à travers des BD, etc. Donc, Music Queens s'y prêtait. Mais voilà, au fil des pages, je me suis ennuyée. Mais quand je vous dis ennuyée, c'est ennuyée. La déception était présente, oui, et je ne la cache pas. Les histoires sont trop courtes, trop peu détaillées, et finalement, ça ne sert absolument à rien. J'estime qu'il aurait mieux fallu faire une bande dessinée sur un à cinq gros portraits d'artistes qui ont changé l'industrie musicale avec leur musique, plutôt que dix portraits succincts qui ne servent à rien. Le style graphique, moi, ça me rappelle un peu les Griffins. Je ne sais pas si vous connaissez ce dessin animé. Mais du coup, il y a une dimension un peu drôle, presque enfantine dans le naissant. Et du coup, qu'est-ce que ça fait là avec le sujet traité, en fait ? Je ne sais pas. Je trouve que le style graphique ne convient pas, tout simplement. Ne pas croiser Aretha Franklin dans cette bande dessinée. Mais ça, je l'ai là, je l'ai ici. Alors, peut-être qu'il y aura d'autres tomes, tomes que je n'achèterai pas. Mais personnellement, je trouve que Aretha Franklin avec Think ou Respect a plus influencé la pop culture que Anne Sylvestre. Après, je suppose que c'était pour aborder, comment dirais-je, aborder un thème bien précis. Je peux l'entendre. Mais non. Bah non. Et en même temps, je me dis, vous voulez parler de ce sujet ? Génial ! Bah dans ce cas-là, approfondissez-le. Mais encore une fois, on reste en surface. Bah en profondeur, quel est l'intérêt ? Je pense que cette bande dessinée tentait de côtoyer Culotté de Pénélope Bagieux. Sauf que, voilà la réalité, ça ne lui arrivera jamais à la cheville. Mais alors, même pas au petit orteil, en fait. C'est un échec cuisant. Mais cuisant. On va quand même pas finir cette chronique sur une mauvaise note, hein. On est tous d'accord là-dessus. J'ai gardé le meilleur pour la fin. Sachez que j'ai énormément hésité à demander cette bande dessinée en service presse. Parce que je me suis dit, elle est potentiellement pas faite pour moi. Mais j'ai tenté quand même. Et comment vous dire que je ne regrette rien ? Je vous la mets juste ici. Il s'agit de Lévi de Charlie. C'est de qui, Toussaint ? Oui, le revoilà. Les dessins sont d'Aurélie Guarino et c'est aux éditions du Puy. C'est vraiment sans aucun doute que je vous dis, là, maintenant, tout de suite, que c'est la bande dessinée la plus touchante et la plus belle que j'ai jamais lue de ma vie. Ah, je vous présente La Pépite des Pépites. Il n'y en aura pas d'autres comme ça, je le sais. On est dans une grande ville bien vivante. Et dans cette grande ville, il y a Charlie. Charlie, c'est un homme joyeux, plein de bonne volonté, vraiment un amour. Il travaille à Recycle Éternel. Et le slogan de l'entreprise, c'est « Vous mourez, nous recyclons ». C'est de l'humour noir qui me fait mourir de rire. Charlie, son travail, c'est de répondre au téléphone, répondre aux familles, pour leur demander « Qu'est-ce que vous voulez faire ? Comment vous voulez recycler votre défunt ? » Un jour, un enfant va appeler pour demander où est passée l'âme de sa maman. Et là, c'est une sacrée colle parce que Charlie n'a aucune idée. Il va donc mener son enquête au cœur de l'amour et de la mort. Au début, j'avais des doutes sur le fait que cette bande dessinée était faite pour moi. Je sais pas. Ça m'attirait et en même temps, je me suis dit « J'ai peur d'être déçue ». Lorsque je me suis lancée, la première chose qui m'a frappée, c'est le style graphique. J'ai été immédiatement perturbée. Et en fait, les dessins m'ont un peu rappelé Spirou. Dans les mouvements particulièrement, ça a créé un attachement. Comme pour la bande dessinée Elle, je n'ai pas pu m'empêcher de regarder chaque détail. Le coup de crayon, mais le coup de crayon était magnifique. J'avais toute mon enfance dans une bande dessinée. Vraiment, visuellement, le coup de crayon, les personnages, la manière dont ils se mouvaient, c'était mon enfance. Tout, jusqu'au choix des couleurs, était parfait. J'ai beau chercher dans ma mémoire, je pense que c'est la première fois que je pleure devant une bande dessinée. Ça n'a jamais dû m'arriver. Ou si c'est le cas, j'en ai pas de souvenirs. J'ai été submergée par une vague d'émotions incontrôlables. Il y avait des twists inattendus, des personnages attachants, et des messages hyper importants qui étaient super bien transmis. Les thèmes, ils étaient touchants, intelligemment tournés, une pépite, mais je vous jure, une pépite. Je dis toujours, le plus dur quand tu fais une chronique, c'est de parler en bien d'un livre, surtout quand c'est un coup de cœur, parce que tu ne sauras jamais assez bien le vendre. Personnellement, pour moi, c'est une histoire qui s'adresse à petits et grands. Je pense qu'il est scientifiquement impossible que physiquement, vous restiez de marbre face à cette bande dessinée. Face à ce personnage qui est Charlie, qui est juste le personnage le plus adorable et le plus humain de cette planète. On est face à un héros qui se bat pour ce qu'il aime, qui avoue ses faiblesses, ça fait du bien. Il y a une justesse dans cette bande dessinée. J'ai pas les mots. C'est un récit qui brûle d'humanité. Charlie, il se bat pour l'amour, tout simplement. L'amour et la vérité. Ce qui est amusant quand même, c'est le contraste avec son travail. C'est-à-dire que Charlie est la joie de vivre incarnée, et son travail est absolument horrible. Il est monstrueux, son travail. Et tout ce qui l'entoure est horrible, est ennuyeux. Il est cette touche de couleur dans ce monde. Ce personnage curieux et sentimental vous entraînera, mais dans une aventure tellement lumineuse, on ne peut pas ressortir normal, comme si rien ne s'était passé après cette bande dessinée. C'est faux. Il m'a été dur de dire au revoir à Charlie, mais je pense que ce n'est pas un adieu, parce que je relirai cette bande dessinée, c'est sûr. Il a laissé une trace qui ne disparaîtra pas de sitôt. Je pense que vous l'avez bien compris, mais on est clairement sur un article en demi-teinte. Il y a une neutre, une bande dessinée que je n'ai pas du tout aimée, et une bande dessinée que j'ai adorée, mais d'un amour fou. Il faut se rappeler que dans ce monde, chacun ses goûts, et que tout ne peut pas forcément me plaire. Moi aussi, j'ai des livres que je n'apprécie pas. Mais au moins, vous voyez que même si c'est un service presse, cela ne m'empêche pas d'être honnête avec vous. Là, s'il y en a qui avaient des doutes, ils n'en ont plus. Je suis là pour poser un avis honnête, pour poser mes sentiments avec vous en chronique. Écoutez, des fois, ça ne colle pas, et même si c'est un service presse, ce n'est pas pour autant que je dois vous mentir ou quoi que ce soit. Je pense qu'on va laisser un petit peu les oeuvres graphiques pour un petit moment. Je vais repartir dans mes romans, profiter des vacances pour me lancer dans mes gros pavés. Parce que j'ai plein de services presse en retard, il faut que je rattrape ce retard. J'ai des services presse net galé, je crois que j'en ai 4. J'ai 3 services presse papiers. Là, il va falloir que je me relance... J'ai dit 4 services presse net galé. En fait, j'en ai 7. Je viens de... 6, 7, 6, 6. 6, c'est déjà pas mal. Je pense que là, on va être bon niveau service presse pendant les vacances. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !